Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, débriefer de l'étape numéro 5 du tour de Suisse qui a été beaucoup plus animée que l'étape numéro 4 de ce même tour de Suisse. On s'était un petit peu ennuyé ferme hier, d'où la review un peu plus courte de l'étape parce que j'avais pas grand chose à dire et quand on a pas grand chose à dire, et bah ça a aucun intérêt de parler pour ne rien dire. Du côté de cette étape numéro 5, étape très animée, grosse, grosse, grosse castagne pendant la journée et ça c'était assez sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à rajouter un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé tel coureur, pas tel coureur, n'hésitez pas à partager la vidéo également si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Du côté de cette étape, donc grosse castagne, grosse bagarre entre les coureurs, ça a commencé dès le matin avec Van Der Poel qui a pris l'échappé le maillot jaude, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle et là, et ensuite derrière ça a animé très fort parce que Ineos voulait rouler, on a eu la belle attaque de Chavez, Fugolson également qu'on attaquait, parce que je vais pas en parler dans la suite de la vidéo, mais ils ont fait une belle journée, mais il y en a d'autres qui ont fait encore une meilleure journée je trouve. Et puis voilà, ça a été une journée très intéressante, on commence tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Julien Laphilippe, Julien Laphilippe qui aujourd'hui a fait quand même une belle étape, il finit 7ème, 39 secondes du leader Richard Carapaz, il en manque encore un petit peu pour Julien, ce qui est tout à fait normal encore une fois à ce moment-là de la saison, qu'il soit peut-être pas encore au top physique. Bon là on a senti peut-être que la chaleur lui a joué des tours, on l'a senti vraiment très fatigué dans l'avant-dernière difficulté, on sentait vraiment qu'il était à l'arraché, c'était un peu mieux dans la dernière. Après je sais pas trop ce qui s'est passé avec le commissaire de course, il semblerait que le directeur sportif lui ait dit qu'il avait le droit de prendre un bidon, et au final il n'avait pas le droit de prendre de bidon, donc ça ça sent les 30 secondes de pénalité. Je rappelle juste, ce qui me surprend toujours, c'est que des coureurs se fassent surprendre, je pense qu'au débrief ça doit être indiqué, puis vous savoir qu'il y a beaucoup d'équipes où on met une sorte de petite autocollance sur la potence pour indiquer les points importants, donc ouais, assez surpris par Alaphilippe, il y a un coureur comme ça qui veut jouer quand même le classement sur cette course, ne sache pas que le matin à 10 bandes de l'arrivée tu ne puisses plus prendre de bidon, surtout que normalement il y a dans ce genre d'étape-là, c'est un règlement qui est particulier, c'est vrai que d'habitude les bidons c'est 20 bandes de l'arrivée, et là donc il semblerait qu'à 10 bandes on pouvait en prendre, je pense que la limite ça devait être 10 km, pénalité, je ne sais pas si ce sera pareil pour Charman, peut-être que Charman avait appelé sa voiture avant les 10 derniers kilomètres, des fois ça ne se joue à pas grand chose, donc on verra comment ça va se passer, puis on verra s'il n'y aura pas de réclamation de la part des deux connacs Quickstep, s'ils se disent lésés. Donc bien entendu les 39 secondes c'est après attente, au général ça le placerait donc à 33 secondes, donc entre 33 et 1.03, de toute manière il ne perdrait qu'une position, et le coureur derrière étant Charman, ça pourrait être en fait pas de perte de position. Donc on suivra ça, peut-être demain on aura l'info pour Alaphilippe, je vous invite à regarder les résultats, parce que là je ne pourrais pas refaire de vidéo, pour vous en parler, on continue avec Bob Jungels, il y aura peut-être une description dans la rubrique commentaire, peut-être que je mettrai l'information si je l'aime. Bob Jungels, Bob Jungels aujourd'hui c'est un peu un flop, 22ème simplement à 4.36, je vous en ai compliqué, quand vous n'étiez pas dans le bon mouvement, quand vous n'étiez pas en très grande forme, c'était compliqué, c'est le cas de Bob Jungels, Bob Jungels qui depuis le début de saison est un petit peu en difficulté, alors du côté d'AG2R, ce qu'indiquait AG2R à l'achat de l'équipe, c'est qu'il a eu des problèmes de dos en début de saison, des soucis à s'adapter au nouveau vélo, c'est-à-dire que cette année il passe de Specialized à BMC, qu'il aurait eu du mal un petit peu à s'adapter à ce nouveau matériel, ce qui engendrerait des difficultés chez Bob Jungels, mais pour un coureur qui semble-t-il avait réglé ces problèmes-là, on est en retard sur la préparation à 4.36 aujourd'hui, seulement 22ème, vu la starting list, normalement il aurait dû être devant, il finit derrière des mecs comme Rui Costa ou Badiletti, Badiletti qui a fait quand même le Giro, donc il doit avoir un petit peu de fatigue, donc normalement Bob Jungels aurait dû être devant ces courants-là. Je continue avec la Total Direct Energy, qui a encore couru de manière très bizarre, et a complètement explosé cette équipe, on avait un Pierre Latour qui n'était pourtant pas trop mal, on va dire, même si le contrôle amont n'avait pas été foufou, je rappelle qu'il avait perdu une minute, aujourd'hui Pierre Latour il finit 29ème de l'étape à 5.50, j'espère que c'est de la fatigue due au stage de préparation en haute montagne, mais c'est quand même un petit peu craignos pour Pierre Latour, on rappelle que Jean-René Bernodeau avait dit, on joue le top 10 avec ce courant-là, ben là ça me semble compliqué, alors déjà j'y croyais pas des masses au mois de janvier, j'y crois encore moins au mois de juin, mais ça fait partie de ces grandes déclarations assez régulières de Jean-René Bernodeau, qui nous dit tout le temps, oh là là, tel coureur va faire un carton, et puis au final ce n'est pas le cas. Je continue avec Alexis Villermoz, Alexis Villermoz qui aujourd'hui est à 4'31, également le coureur de la totale directe énergie, ce n'est pas top 17ème de l'étape, il a peut-être explosé, il finit quand même devant son leader Villermoz, mais bon, est-ce que c'était des côtes trop difficiles, trop longues pour Villermoz peut-être, sachant que Villermoz est peut-être en retard sur sa préparation, j'appelle qu'il était tombé sur Paranis, c'est que ça a peut-être retardé certaines courses, il n'a pas pu faire certaines courses, donc des fois vous n'arrivez jamais à rattraper le retard que vous avez accumulé suite à une chute ou un problème au mois de mars, et puis dans cette même équipe, De La Partey, De La Partey qui finit à 4'36, en plus c'est bien, c'est qu'ils ne se sont pas du tout courus après, Villermoz 4'31, 4'36 pour De La Partey, 5'55 pour Pierre Latour, ça aurait peut-être été intéressant d'au moins se réunir entre De La Partey et Villermoz, de toute manière De La Partey à un moment, il a attaqué dans la côte de première catégorie, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce qu'il a fait l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'il a attaqué, il a pris 5 mètres d'avance, et puis après il a été lâché du peloton, donc c'est quand même un petit peu stupide je trouve, de toute manière, chez Total Direct Energy, on aime bien avoir des stratégies course à la mort moelleux, je crois encore pire que la Movistar, parfois, mais là, ça a été une journée très compliquée, pour cette équipe, il y a certains qui vont dire, je dis beaucoup de mal de la Total Direct Energy, mais en même temps, c'est compliqué d'en dire du bien, et quand j'en dis parfois du bien, c'est compliqué d'en dire du bien, sur certaines journées. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Richard Carapaz, Richard Carapaz vainqueur du jour, qui prend le maillot de leader, également aujourd'hui, avec 26 secondes d'avance sur Fugol-Sang, et 33 secondes, pour le moment, sur Julien Lafilippe. Belle étape de la part de Richard Carapaz, on a vu un coureur ultra puissant quand il est parti. Impressionnant, impressionnant, parce que déjà Fugol-Sang, il fait une belle attaque. Alors Carapaz, on voit de la puissance. Il m'a fait vraiment la même impression que sur la Volta l'année dernière. La Volta l'année dernière, quand il attaquait avec cette position très à l'avant, Carapaz, c'est un coureur qui a une position assez caractéristique dans ses attaques. Il est tout le temps, les mains en bas du guidon, on a très avancé sur son vélo, je trouve. Là, il a été hyper impressionnant. Il dégageait une puissance dans le Foupla, enfin le Foupla, la dernière bosse jusqu'à l'arrivée, qui était assez incroyable du côté de Carapaz. Moi, il m'a impressionné aujourd'hui. Je suis presque à me dire, de toute manière, il fera partie des favoris pour le prochain Tour de France. Là encore, la hiérarchie chez Ineos va être très difficile à déterminer, parce que là, moi, il m'a fait sa vraie meilleure impression que Porte. Le problème, c'est que Carapaz sur le contrôle amont, il est moins bon que Porte. La hiérarchie dans cette équipe, ça va être très compliqué à déterminer. Du côté de Carapaz, il a été impressionnant aujourd'hui, mais je me dis presque qu'il est en forme trop tôt, Carapaz. C'est-à-dire que je le vois très, très en forme là. Est-ce qu'il aura la capacité de tenir ce pic de forme jusqu'à mi-juillet, cette année, pour le Tour de France ? C'est-à-dire dans encore six semaines, un truc comme ça. Ça va être un petit peu compliqué pour l'Équatorien. Mais aujourd'hui, il est assez impressionnant. Il faut le dire, moi, j'étais, quand il part vraiment solide Carapaz, et sur ce Tour de Suisse, je pense que ça va être dur de le battre. Surtout que le contrôle amont, le deuxième, c'est un contrôle amontre en bosse. Donc, ça risque d'être un peu compliqué pour aller le chercher. Moi, j'ai mis également en top Michael Woods, le troisième de l'étape, vainqueur du sprint du peloton, Michael Woods. J'ai trouvé que le coureur canadien avait été très très bon aujourd'hui. Comme souvent, c'est vrai qu'on est... C'est un coureur qui... qu'on voit assez peu. Je le dis souvent, mais Michael Woods, c'est un coureur qui... qui déçoit pas, mais qu'on... qu'on met... Enfin, moi, que je mets rarement dans mes favoris. j'ai jamais été déçu par Woods parce que souvent, je l'oublie. Mais il a été très très bon aujourd'hui. Très très belle étape de sa part. Voilà, je pars là encore du côté de Woods. On sent que c'est un coureur qui est en forme. On sent que c'est un coureur qui est puissant. Il aura une carte à jouer là sur... sur les grands tours cette année, Woods, parce qu'on sent qu'il a fait une préparation peut-être plus axée sur les grands tours avec vraiment une forme très importante là. Moi, il m'avait déjà fait une belle impression sur le tour de Romandie. Là encore, très très belle impression de la part de Michael Woods. Et puis, je termine avec Rigoberto Ouran. Il n'a pas fait de bruit aujourd'hui, Ouran, mais j'avais le sentiment qu'il y avait un très bon coup de pédale pour le Colombien. Je regardais assez attentivement parce que Ouran, je ne l'avais pas vu depuis quelques temps. Et donc, comme j'ai un coureur, je n'ai pas vu depuis quelques temps et qu'on a le temps de voir ce qui se passe un petit peu dans le peloton. J'aime bien regarder le coup de pédale, regarder l'allure. Je trouvais qu'Ouran, il y avait vraiment de belles allures. Contrairement à La Philippe qui était vraiment en grande difficulté en sortant un moment, c'était vraiment à l'arrache. Autant Ouran, c'était plutôt tranquille. Et surtout, moi, j'ai bien aimé quand il a, pour chasser un moment, c'était Hamilton, je crois, qui avait attaqué dans la dernière bosse. Et il a vraiment été très très impressionnant, je trouve. aujourd'hui, alors il n'a pas fait de bruit, mais moi, il m'a laissé une bonne impression avec Roberto Ouran. Il va falloir continuer à le suivre. Alors regardez, je continuerai à le suivre, à le regarder sur la suite de ce tour de Suisse. Mais il est bien et il faut toujours se méfier d'Ouran. Un coureur, il faut toujours s'en méfier. C'est très rare quand il se plante Ouran. Donc il faudra encore faire attention aux coureurs colombiens. On passe aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, il n'y avait pas que des français. Il n'y avait pas que des bleus dans les bonnets d'âne. Je commençais avec Woodpools. Moi qui croyais que Woodpools était en forme, 25e aujourd'hui à A4-36 avec Victor Delaparte et Bob Young Girls. Il finit avec son équipier Stephen Williams. Ça a été compliqué je trouve pour Woodpools. Il a pété dans le col de première catégorie. Il a dû péter quand même assez loin de l'arrivée parce que quand ils étaient 10 ou 15, déjà je ne le voyais plus à ce moment-là à Woodpools. C'est un coureur qui de toute manière n'est pas forcément fort quand il y a la castagne à tous les étages et ce n'est pas forcément le meilleur quand ça démarre fort dans les cols. C'est un petit moteur diesel. Woodpools Il lui faut ce petit temps pour se mettre dans le rythme pour trouver son petit coup de pédale et puis ensuite il est bien. Là comme aujourd'hui ça a été la castagne parce que dès la côte de troisième catégorie dans le final ça a commencé très fort ça a roulé très fort. Je pense qu'il a eu du mal à se mettre dans le rythme et dans ce type d'étape-là quand vous n'arrivez pas à vous mettre dans le rythme c'est très compliqué ensuite derrière de trouver votre coup de pédale et de ramasser les morts. Et là aujourd'hui Woodpools il s'est retrouvé en difficulté très tôt alors il a dû récupérer l'Eknesund de la DSM qui a lui bien pété aussi mais Woodpools il en manque il en manque après on sait que c'est un coureur qui est toujours un petit peu sur la corde raide on va dire il est bien revenu l'année dernière du côté de la Bahreïn sur la Vuelta on attend de lui d'être performant sur le Tour de France mais est-ce que ça sera le seul leader sur le Tour de France Woodpools je ne sais même pas s'il fait le tour normalement Woodpools je suis en train de me dire j'ai peut-être un doute oui ici il doit faire le Tour mais dans cette équipe Bahreïn il faudra faire attention quand même parce qu'avec Colbrelli ça sera également un atout sur les sprints donc ça sera peut-être compliqué pour avoir une équipe à son service du côté de Woodpools et puis je termine du côté des flops avec Samoumen non pardon avant Samoumen j'avais dit Sivakov c'est inquiétant Sivakov on l'a fait rouler sur le plat ça me rappelle un petit peu Chris Froome quand on vous fait rouler sur le plat Ineos alors que vous êtes un bon coureur de montagne c'est qu'on ne croit pas en vous et Sivakov je sais que certains comme M. Elguimar disent allez il faudra le mettre sur le Tour de France moi je crois que c'est pas une bonne idée quand vous avez prévu votre saison sur le Giro reprogrammer les entraînements et réussir à ce que l'état de forme au lieu d'arriver la deuxième ou troisième semaine du Giro quand vous êtes blessé arrive à la première ou deuxième semaine du Tour de France c'est toujours très compliqué et puis souvent ce sont des coureurs qui arrivent qui terminent le Tour avec beaucoup de fatigue je pense que ça sera compliqué pour Sivakov qui a une course de reprise qui est très difficile moi je préférerais qu'il aille sur la Vuelta aujourd'hui Sivakov vu son état de forme et qu'il revienne un peu plus tard parce que c'est plus facile de reprogrammer quand vous avez deux objectifs assez lointains que de reprogrammer quand les deux objectifs sont très proches là il y a deux mois pour aller chercher la Vuelta ça me semble un peu plus cohérent sur une saison et donc je termine avec Samoumen compliqué du côté de Samoumen c'est dommage parce que la Jumbo a pas mal bossé pour lui mais je pense que la Jumbo a pas misé sur le bon cheval Toulouk me semblait plus en forme que Oummen aujourd'hui et il a bien pété Oummen parce que Toulouk a énormément roulé pour lui et puis au final dès que ça a accéléré il a pété c'est le premier à péter avec ensuite Esteban Chavez donc c'est dommage pour Samoumen aujourd'hui parce qu'on lui donnait un petit peu les clés du camion du fait que Dumoulin soit sur une phase de reprise Dumoulin je sais même pas où il a fini parce que pour tout vous dire il est pas dans les 50 premiers là j'ai que les 50 premiers mais il y est pas dedans du côté d'Oummen ouais après c'est un coureur qui m'a souvent déçu Samoumen vous savez quand il est arrivé dans l'équipe Sunweb à l'époque on s'attendait à ce que ça soit un top coureur et puis au final il a pas fait grand chose à la Sunweb lui qui a quand même emporté le tour de l'un il vient d'envoyer un Mollard magnifique x1000 là on l'attendait quand même ensuite à ce qu'il s'en sorte mieux et puis il a jamais réussi à percer c'est un peu l'espoir qu'il n'a pas réussi à concrétiser j'ai l'impression Samoumen demain passer à l'étape de demain étape numéro 6 étape de seulement 130 km entre Andermatt et Dissentis Cédrin on ira jusqu'à 1915 mètres d'altitude on commencera même 2100 mètres d'altitude pardon on commence en bosse avec une côte de première catégorie dès le départ côte de 8,3 km à 7 1 de moyenne à 2099 mètres d'altitude le Gotthard Pass je vais dire tous les noms en allemand ensuite on redescendra dans la vallée on aura un sprint inter à Olivonnet au kilomètre 82,5 puis le Luke Manier passe 18,2 km à 5,6% de moyenne côte de première catégorie au kilomètre 101 c'est à dire à 30 bandes de l'arrivée on aura encore une petite bosse d'un kilomètre 2 à 5,8% de moyenne côte de troisième catégorie le Via Luke Mag et puis ensuite ça sera un peu comme aujourd'hui c'est à dire on aura une longue montée à la différence c'est qu'elle est encore moins pointue et qu'hier ça sera vraiment un long fond plat jusqu'à l'arrivée puis il y aura une petite phase de plat donc on verra si des coureurs arrivent à faire la différence demain aussi c'est une échappée qui s'impose du côté de Dizantis Cédrin j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve donc demain pour faire le débrief de cette étape sur l'Amérique production allez ciao ciao